...choisi par Télérama, par ses films, il y a des petits bijoux comme Moonrise Kingdom de Wes Anderson, ou Camille Redouble de Doemirovski, dont on a également beaucoup parlé. Et voilà, c'est jusqu'à Marth, dans 200, un tuyau d'idées à d'art et d'essai, dans tout ce sens. Allez, on passe à votre conseil, à Jean-Baptiste Lamarre, à l'aide de son film, le CEM, qui est senti cette soirée. C'est quoi qu'il est dit ? C'est un grand bras de Belgrade qui s'y colle, je veux dire que sa femme menace de le quitter. Je ne le fais pas, voilà. C'est un film loin d'être du grand cinéma, ça joue à fond les clichés type cajofoles, et pourtant ça marche. C'est souvent très drôle, touchant aussi, notamment, la toute fin de compte pour un autre impas. Et puis ça a beau être une fiction, on a un film qui a aussi une valeur documentaire sur cette série qui est située à quoi ? 1500 kilomètres à Vol d'Oiseau, de Paris, et où la condition des homosexuels est très difficile dans les films, et aussi sur les rapports entre les communautés qui sont affrontées dans la guerre de la marraine, de Paris, qui... C'est une série faille. On ne le prend pas, de toute façon, on va finir avec un coup d'œil au box-office. Oui, parmi les nouveautés de la semaine, ça se passe très bien pour Jongo.